Monsieur Audet, vous connaissez bien, président du conseil d'administration maintenant de la mission Old Brewery qui fait partie de l'ADN de Montréal. Monsieur Audet, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Roy. Vous arrivez comme président du conseil d'administration d'une institution à Montréal parce que c'est une institution qui veut grandir. On va voir des chiffres à l'époque. Déjà, on aide beaucoup de gens de passage. C'est un gîte également pour la nuit. Mais vous voulez agrandir. On voit les chiffres. C'est 332 lits disponibles, 20 000 personnes qui y passent. Vous avez... on veut en faire plus. Oui. Alors, disons, pour se situer, on offre des services d'urgence avec 475 lits. Alors ça, ce sont des lits d'urgence dans des dortoirs. Mais nous opérons également 336 logements. Environ deux tiers d'entre eux sont des logements dans des édifices où les propriétaires acceptent de loger notre clientèle. Et l'autre tiers, c'est des logements que nous avons bâtis au fil du temps. Et nous continuons à en bâtir. Alors cette année, nous sommes en train d'en bâtir un autre sang. Et l'idée ici, c'est d'accueillir les gens qui sont en détresse et de les aider à passer une autre étape dans leur vie, de les aider à se trouver un emploi, de les aider à apprendre à avoir un chez-soi. Et éventuellement, les gens peuvent voler de leurs propres ailes. Et c'est bien sûr l'objectif. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Mais en attendant, on dit, puis je lisais encore ce matin à Laval, il manque de place dans les refus, n'est-ce pas? C'est exact. Il manque de place. Vous voyez, un organisme comme le nôtre, qui est le plus grand à Montréal, qui compte à peu près 350 membres du personnel. On ramasse à peu près, on a besoin d'à peu près 14 millions de dollars par année. 7 millions nous viennent des gouvernements. L'autre 7 millions, il faut le trouver. Alors il faut demander l'aide des citoyens, mais surtout l'entreprise privée. L'entreprise privée a un gros rôle à jouer là-dedans pour donner. Moi, j'ai eu le plaisir de diriger la campagne de financement en 2015. On a réussi à ramasser à peu près 30 millions. Là, cette année, on va lancer une campagne d'environ 50 millions. Mais ça, c'est largement l'entreprise privée et les fondations qui amènent les fonds. Ça, c'est des fonds d'exploitation, là, c'est pas des fonds de capital. Mais compte tenu des besoins, puis malheureusement, les besoins ont augmenté, est-ce que les deux grandes familles, le gouvernement et les entreprises privées doivent en faire davantage? Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute qu'il faut en faire davantage. Voyez-vous? Là, le recensement, on n'a pas les chiffres. Mais on connaît déjà la réponse, au moins dans l'ordre de grandeur. Il y a 6000 personnes en situation d'itinérance au Québec, dont la moitié sont à Montréal. Mais si vous faites la somme des lits disponibles, vous n'avez pas 3000 à Montréal. Vous en avez peut-être 1000, quelque chose comme ça. Alors, c'est pas suffisant. Et on dépend beaucoup des subventions du gouvernement fédéral et, dans une moindre mesure, du gouvernement provincial, d'avoir du capital pour acheter, rénover et mettre à disposition des logements des personnes qui sont en situation d'itinérance. Donc... parce que la mission elle-même n'est pas capable de payer ça. C'est les gouvernements qui sont capables. Et pourquoi... la question est simple, M. O'Dell, mais pourquoi on n'en fait pas plus, collectivement? C'est une excellente question. Je n'ai pas la réponse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les membres du conseil d'administration, avec qui j'ai le plaisir de travailler, eux, ont décidé de s'impliquer pour changer les choses, pour faire leur part, pour essayer d'amener la mission à un nouveau niveau. Elle a déjà connu une bonne croissance, mais malheureusement, la demande s'impose à nous. Il y a beaucoup de gens qui tombent en situation d'itinérance, qui ont besoin d'aide, et notre travail, c'est d'essayer de les aider. Vous êtes un homme d'affaires. Vous avez l'habitude d'avoir des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire, le temps que vous serez à la mission? Bon, écoutez, moi, mon ambition, ça serait de réussir à coordonner le ministère de la Santé avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, pour qu'on ait des plans plus efficaces pour construire plus de logements. Mais ces fonds-là, c'est des fonds qui viennent en ce qui concerne le capital largement d'Ottawa et en ce qui concerne l'opération largement de Québec. Et l'entreprise privée va faire sa part, mais malheureusement, il faut que le gouvernement aide davantage. qu'on a l'impression, dans ce domaine du logement social, abordable, d'urgence, il y a beaucoup d'intervenants et il y a une espèce de fouillis et malheureusement, on ne voit pas assez les résultats concrets assez rapidement. Oui. Bien, écoutez, là, je ne suis pas en mesure d'évaluer ça. Là, ce que je sais, c'est qu'il y a un besoin criant en logements sociaux. Il y a une démarcation entre, si vous voulez, la précarité économique, mais une marche que des gens peuvent... malheureusement, ils vont tomber. Ils peuvent être évincés de leur logement. Ils peuvent avoir une crise dans leur vie. Ils peuvent devenir dépendants de substances ou de jeux. Ils peuvent avoir un décès dans leur famille et ces gens-là peuvent tomber dans l'itinérance. Et ça, bien, notre travail, c'est de les soulager. Donc, les gouvernements, le message est très clair. Les gens d'affaires. Les gens d'affaires ont dit que la communauté anglophone, le monde anglophone, devrais-je dire, c'est davantage dans leurs habitudes de donner pour ces choses-là. Vous le constatez à tous les jours? Oui, mais je ne veux pas insulter personne, mais c'est un fait que les dons moyens des francophones sont à peu près la moitié du don moyen d'un Canadien. anglophone. C'est un fait. C'est documenté. Je ne dis pas ça pour blâmer personne. C'est un état de fait et c'est une réalité sociale. Et notre travail, à nous, c'est d'essayer d'expliquer la situation aux gens dans l'espoir qu'ils vont être généreux avec nous. C'est tout ce qu'on peut faire. Louis-Odé, vous aviez, on s'était parlé à ce moment-là, vous aviez lancé cette idée du salaire minimum à 20 $ en disant les inégalités sociales, économiques sont trop importantes. Pas possible que 1 % ait le quart. On a sorti un seul chiffre. 1 % des plus riches, 25 % possèdent 25 % de la richesse, 10 %, 57 %, puis les 50 % les moins riches, 5,8 %. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on... Parce que depuis trois ans, on a l'impression, on a réduit la pauvreté un peu au milieu. C'est l'extrême pauvreté qui grandit, puis l'extrême richesse. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, oui. Alors, d'abord, pour ce qui est du salaire minimum à 20 $, à l'époque, l'idée n'avait pas été très bien reçue, mais le marché s'est occupé de lever la rémunération des gens qui étaient insuffisamment payés. Alors, de plus en plus, le salaire est à ou ça s'approche de 20 $. Alors ça, c'est un fait. Maintenant, le Canada et le Québec, en général, sont des pays, des États où les inégalités économiques sont moins élevées qu'ailleurs dans le monde et assez voisines de ce qui se passe en Scandinavie. Donc, on a, nous, je pense... C'est moins pire ici, vous dites. Oui. Ici, on a un système qui est pas mal bon. Bon. Mais c'est jamais assez. Qu'est-ce qu'on fait pour corriger le reste? Bien, moi, j'ai fait mon petit bout avec le salaire minimum à 20 $. Tout ça, c'est... Et votre fondation, puis vous, vous êtes généreux et... C'est un consensus social. Il faut, à un moment donné, qu'il y ait un consensus social que... et je fais partie du problème moi-même, là. Alors, les plus hauts rémunérés qui ont un salaire de, je sais pas moi, 200 fois le salaire moyen de leurs employés, ça peut pas marcher. Si vous êtes dans les pays scandinaves, vous allez être à peu près 40, entre 40 et 60 fois le salaire moyen. Donc, qu'est-ce que c'est, ça? Ils sont pas moins bons. C'est parce qu'il y a un consensus social qui s'est établi que c'est comme ça que, si on veut une société harmonieuse, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et quand le message vient d'hommes comme vous, qui avez réussi, ça porte encore plus, ce que vous m'avez dit. J'espère que vous avez raison. Très bien. Louis Audet, merci d'être venu nous voir dans notre studio. On va suivre la mission Old Brewery, vos actions là-bas. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci.